Je crois qu'historiquement, quand même, le malade mental, le différent, a été mis à l'écart. Enfin, il y a Robert Castel qui a écrit là-dessus, je ne sais plus le titre du livre, mais en tout cas sur la question sociale, voilà, la question sociale avec la différence, voilà. Donc il y a une évolution quand même du regard, le siècle des Lumières, enfin, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais il y a une évolution quand même du regard sur l'homme, avec de moins en moins, il me semble, de discrimination. Les personnes que l'on... Alors on va revenir aux personnes en situation de handicap, on les mettait de côté, on les a enfermées, on les a rangées, après ils ont été aussi dans des familles, mais enfermées dans la famille un peu, on va dire, ou dans le village. Et puis, il y a eu des discriminations lors de certains conflits mondiaux, voilà. Il y a eu aussi de l'élimination de certaines personnes malades mentales ou handicapées, voilà. Et petit à petit, il y a cette évolution, avec la prise en compte de l'autre, autant sur les cultures que la fin de la colonisation, enfin, tout ça, ça participe, il me semble, d'un événement. La prise en compte des femmes et des hommes, l'égalité aussi, enfin... Donc tout ça fait que la prise en compte des besoins d'un enfant, quels qu'ils soient, je pense que petit à petit, donc, on s'est mis à regarder les humains avec leur différence, d'une autre manière, la prise en compte de chacun. Et automatiquement... C'est un mouvement. Oui, moi, je pense que c'est un mouvement. Et ce qui est nouveau, par contre... Alors, un mouvement, du coup, les gens, dits, normaux, ordinaires, ont pris la parole pour défendre les minorités, ceux qui étaient discriminés. Et ce qui est nouveau, quand même, il me semble, depuis quelques années, c'est que ce sont les minorités elles-mêmes, à qui... Tous ces gens différents, à qui on donne la parole, en disant, au fait, on pense pour vous, on parle pour vous, on croit comprendre ce dont vous avez besoin, mais il fallait passer par là. Je comprends aussi. C'était un palier. Donc il y a un autre palier qui est la participation des personnes elles-mêmes, à définir leurs besoins, à participer à leurs projets personnels de vie. Et moi, j'y vois encore un autre niveau. C'est ce que je disais hier dans la question que j'ai posée à la fondation hier après-midi, c'est, et pourquoi pas, leur participation aussi aux orientations. Alors, je dis bien leur participation. Il ne faut pas être démagogique. Je vais leur dire, décider de tout. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des idées sur leurs besoins, et pourquoi pas, des orientations, quand on dit surtout pas de productivité pour eux, mais peut-être pas, mais à la limite, on pourrait même se dire, ça va être les gens ordinaires, dits normaux, qui vont se retrouver discriminés, si les uns ont un monde, je rêve, mais paradisiaque, alors que le reste de la société, les professionnels qui s'occupent d'autres, ont un monde de productivité terrible aussi. Voilà, on a chacun de nos idéaux politiques. Mais je veux dire, il faut aussi de la cohérence. Je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire que, oui, moi, il me semble que dans toute entreprise, que les personnes, entreprise ou organisation, que les personnes soient dites en situation de handicap ou pas, ça serait bien de les consulter sur ce qu'ils pensent dans une boîte, une entreprise, autant les salariés, je prends l'exemple de Bouddhaf, que les personnes dont on s'occupe, qu'elles puissent avoir une idée et dire comment elles voient les choses. Après, ça peut aussi... Bien sûr, on parle de consultation, on n'est pas encore sur la co-décision, etc. Je parle sur la participation des orientations politiques. Mais on peut penser qu'à l'autre stade, et là, ce qui était dit dans une des associations, il me semble, là, qui est présentée, participation à la vie politique, et pourquoi pas ? On n'a pas de personnes, je ne pense pas, représentées dans des listes électorales. Pourquoi pas ?